Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, petit point sur pourquoi est-ce qu'il faut passer par un courtier en travaux pour réaliser ses travaux. Alors, c'est pas obligatoire, surtout si vous avez déjà des connaissances dans le milieu, mais personnellement j'en ai aucune et ça m'aide bien de passer par quelqu'un qui lui en a, connaît des personnes du milieu et qui va pouvoir me conseiller dans le choix des artisans justement. Donc, dans mon cas, comme je vous l'ai dit, j'ai un courtier en travaux qui me présente un ou plusieurs artisans suivant mes besoins et qui m'en propose même plusieurs pour réaliser les devis suivant ce que j'ai à faire. Si j'ai à faire de l'électricité, uniquement de la plomberie, du gaz, uniquement de la peinture, ce courtier a tout un répertoire de personnes qu'elle va me proposer, ce qui fait que moi, je suis certain d'avoir des personnes fiables qui vont réaliser les travaux parce que je ne passerai pas, enfin, elle ne serait pas dans son agenda, on va dire. Si cet artisan n'était pas professionnel, ne faisait pas du bon boulot, il ne serait pas recommandé par ce professionnel en tout cas. Et du coup, ça m'assure quelque part de la tranquillité du fait que je n'ai pas à me demander si cet artisan ne va pas me lâcher parce que s'il me lâche, il va se faire mal voir auprès du courtier en travaux et donc ne sera peut-être plus recommandé et donc perdra peut-être des clients. Donc pour moi, c'est un réel plus. Après, certains courtiers en travaux proposent également un suivi des travaux. Ce n'est pas obligatoire, certains ne le font pas, certains le font. Moi, le mien s'en occupe, c'est-à-dire que du début jusqu'à la quasi-fin, il va suivre les travaux, vérifier que ça se passe bien, qu'on reste dans les délais, qu'on reste dans ce qui est demandé, donc dans ce que j'ai validé comme travaux et va s'assurer que le chantier ne se fait pas déserter pour d'autres chantiers peut-être plus urgents ou je ne sais quoi. Donc mes délais seront respectés avec la qualité attendue. Alors pourquoi je dis jusqu'à la presque toute fin ? Tout simplement parce que la réception des travaux, c'est toujours moi qui dois la faire. C'est moi qui vais engager l'artisan, c'est moi qui vais les payer, c'est moi qui vais débloquer les fonds. Et du coup, valider que les travaux ont été bien faits reste à ma charge. C'est-à-dire que c'est moi qui devrais y aller. Le courtier en travaux n'aura pas le droit d'être présent à ce moment-là parce que ça ferait faire appel à un externe pour faire cette validation-là qui est interdite. Du coup, c'est moi qui devrais valider que tout est conforme pour finaliser les travaux et pouvoir le laisser partir faire d'autres travaux. Par contre, j'aurai son soutien tout au long des travaux, du chantier. Il passera à voir de temps en temps comment ça avance, me tiendra au courant, ce qui fait que je n'ai même pas à m'en occuper jusqu'à ce que ce soit fini et qu'on me demande que ce soit fini. Alors la question qui arrive peut-être dans vos têtes en ce moment, c'est mais comment est-ce que ce courtier en travaux est rémunéré ? Comme je vous l'ai dit, je paye les artisans. Eh bien, en fait, le courtier en travaux est rémunéré au client qu'il ramène aux artisans. Il va toucher un pourcentage sur la facture finale que l'artisan va me donner. C'est aussi simple que ça. Donc tant que le courtier ne trouve pas de clients, eh bien, il ne gagne pas d'argent. C'est ce qui le motive aussi à trouver des clients et à satisfaire aussi ses clients parce qu'au final, si le client est satisfait et qu'il veut acheter un nouvel appartement ou qu'il a des travaux à faire, eh bien, il aura plutôt tendance à recommander une personne et donc à refaire des travaux, repasser par peut-être les mêmes artisans, peut-être pas. Ça dépend aussi du calendrier des artisans. Mais du coup, ça crée comme ça un portefeuille client pour lui. Et pour moi, c'est un gain de temps, d'énergie parce que je n'ai personne à chercher. Je n'ai pas à m'occuper de quoi que ce soit jusqu'à la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez la moindre question. Surtout, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Allez, à ciao !